Bonjour à tous les lycéens qui aujourd'hui regardent cette vidéo. Je voudrais d'ailleurs vous souhaiter une très bonne année et puis également un joyeux mois de janvier qui célèbre les 60 ans de l'amitié franco-allemande. Alors je m'appelle Amaury, j'ai 20 ans, je suis issu d'un lycée de Charente-Maritime, aujourd'hui je suis étudiant à Sciences Po Bordeaux et je suis jeune ambassadeur pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, depuis le mois d'octobre 2022. Alors effectivement je suis engagé pour l'Office depuis quelques mois, même si je connaissais cet office depuis quelques années, notamment au lycée où ma professeure d'allemand m'avait fait connaître cet organisme avec mes autres camarades et d'ailleurs certains de mes camarades étaient partis en Allemagne grâce à l'Office, notamment avec les programmes Voltaire ou Brigitte Sosé. Alors pour moi c'est très important cet engagement puisqu'il va dans une certaine continuité d'apprentissage de la langue et de découverte de la culture allemande lorsque j'étais en France mais il m'a également permis de voyager et donc aujourd'hui cet engagement associatif et bien il me permet de prolonger toutes ces découvertes que j'ai pu faire dans le passé et de rencontrer des nouvelles personnes puisqu'aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de rencontrer des jeunes allemands qui sont engagés comme moi et qui pensent qu'avec la France on peut développer beaucoup de partenariats et d'engagement et moi de mon point de vue et bien avec l'Allemagne on a beaucoup à faire encore même si ça fait déjà 60 ans grâce au traité de l'Elysée et bien que notre coopération a débuté on peut toujours toujours la renforcer et c'est pour vous l'occasion et bien dans les lycées de faire des programmes d'échange comme je les ai cités programme Brigitte Sosé au programme Voltaire il n'est pas trop tard avant d'entrer dans les études supérieures si vous souhaitez passer quelques mois en Allemagne n'hésitez pas à renseigner vous avec vos professeurs et la direction de vos établissements c'est possible et à moindre coût grâce à l'OFage. Donc voilà tout cet engagement que j'ai pour l'OFage et bien j'espère que vous aussi vous avez en vous cette dynamique franco-allemande et que vos professeurs vous la font ressentir et à mon avis ce mois de janvier et bien rempli d'actions franco-allemandes il est très important afin de développer le futur des relations franco-allemandes surtout en Nouvelle-Aquitaine qui est une région qui n'est pas frontalière à l'Allemagne et où nous avons encore beaucoup à faire pour renforcer nos relations avec le pays outre-Rhin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada